salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce wanda tech j'espère que vous vous portez bien les amis que ça pète la forme de votre côté aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo sur la comparaison entre signal et whatsapp vous savez signal nouvelle application de l'heure l'application que tout le monde télécharge actuellement pour pouvoir pallier à whatsapp depuis que whatsapp a annoncé la nouvelle règle de confidentialité qui est un peu qui est un peu un peu mal vu par le public donc aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite comparaison entre ces deux applications donc les amis c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos donc les amis on va rapidement voir une différence qui existe entre l'application whatsapp et l'application signal est ce que ça vaut la peine de quitter est ce que vous aurez les mêmes fonctionnalités est ce que vous aurez plus de fonctionnalités sur signal que sur whatsapp par exemple donc c'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo je vais rapidement rendre sur mon téléphone pour qu'on commence pour ne pas avoir une vidéo très longue donc l'application whatsapp je suppose que vous connaissez déjà comment ça fonctionne vous savez un peu les différents points forts de whatsapp mais si vous ne savez pas allons-y sur whatsapp pour voir un peu des donc vous voyez un peu les points spécifiques donc si je viens par exemple ici sur whatsapp si je m'en vais au niveau des trois points il y a les paramètres dont tout le monde connaît whatsapp je sais pas pourquoi je vais encore venir présenter whatsapp donc là vous avez les confidentialités discussions notification compte de etc les conversations sont comme tout le monde connaît il y a là on entre on a un peu conversé et tout et tout donc je vais pas trop passer le temps sur whatsapp tout le monde connaît comment whatsapp fonctionne allons-y voir un peu les points particuliers que signal a et que whatsapp n'a pas et que whatsapp a que signal n'a pas déjà si je viens de sur l'application signal on voit c'est à peu près la même chose il y a des conversations qui sont là l'aspect est un peu différent quand même c'est vrai donc l'aspect là est un peu différent donc vous pouvez par exemple converser ici échanger des messages ou bien venir là donc sur les paramètres envoyer un message éphémère donc point un message éphémère dans les messages éphémères c'est quoi les messages éphémères sont des messages que vous allez par exemple envoyer à quelqu'un et qui va disparaître au bout d'un moment donc si je vais par exemple ici sur une conversation je peux décider d'envoyer une conversation éphémère je viens là je configure cinq minutes on dit les messages à envoyer reçu de cette conversation disparaîtront cinq minutes après donc je dis ok j'envoie comme ceci j'envoie le message dès que la conversation sera lui ça va disparaître après cinq secondes la pape ça a disparu donc vous voyez si on voit encore le message ça fait maximum cinq secondes et après ça disparaît donc c'est vraiment très puissant très très puissant alors que sur whatsapp n'avons pas cette fonctionnalité donc c'est vraiment un très grand avantage pour par exemple échanger avec une personne fait une conversation secrète déjà que après un temps n'y ait pas de traçabilité quoi c'est ni vu ni connu donc c'est vraiment très intéressant si on vient par exemple encore ici et qu'on essaie de voir on dit réinitialiser la sécu la session sécurisée on dit cela peut aider à cela peut aider si vous éprouvez des problèmes de chiffrement dans cette conversation vos messages seront conservés donc vous par exemple réinitialiser la sécurité si vous sentez que il ya un problème de sécurité sur votre sur votre sur votre conversation ce qui n'est pas le cas chez whatsapp parce que whatsapp est propriétaire vous n'avez pas la possibilité de pouvoir de pouvoir faire cela quoi c'est whatsapp qui décide c'est whatsapp qui gère tout donc là par exemple je vais laisser ma sécurité je n'ai pas de soucis dessus maintenant je peux venir ici j'ai pas ajouté la conversation à l'écran bon également disponible chez whatsapp actuellement le bémol actuellement c'est que l'application signal n'a pas encore de statut donc l'avantagent souvenez si on peut dire cela l'avantagent c'est que whatsapp a les statuts donc suivi si je peux avoir accès aux statuts whatsapp donc par contre ce signal on n'a pas la possibilité d'avoir des statuts du moins pas encore pour le moment c'est que d'ici peu ils auront ils auront un statut maintenant si on essaie de créer un groupe suivi par exemple ici je peux créer un groupe sur sur l'application donc si je viens je crée par exemple un groupe je vais insérer un contact ou bien je vais mettre suivant je vais ajouter un nombre de personnes après disons groupe test par exemple ici on peut créer un groupe 100 personnes donc voici on vous le suis le seul à l'intérieur il ya par exemple des informations comme gérer les administrateurs et bien d'autres donc il ya vraiment plus de fonctionnalités ici actuellement que sur whatsapp selon moi selon moi il ya assez d'informations ici vous pouvez par exemple venir ici dans le lien de groupe vous partez dans autorisation c'est pour dire que c'est quand la fonctionnalité s'est activée que l'on peut avoir accès au groupe via ce lien donc si je partage par exemple le lien si je copie le lien je partage il faudrait que ce point soit activé pour que les personnes puissent accéder au lien est également ici on a la possibilité de pouvoir approuver les membres donc lorsqu'une personne par exemple vient sur votre groupe il faut qu'elle demande d'abord l'autorisation ça vous pouvez également configurer donc même si personne a un lien la personne peut également venir être butée à l'entrée du groupe si je peux dire cela comme ça donc il faudra le préalable approuver chaque membre un peu comme dans les groupes facebook donc il faudra approuver chaque membre du groupe donc si je viens par exemple ici et que je configure cela il faudra que par exemple l'administrateur ou bien l'un des administrateurs puisse autoriser chaque membre plus autoriser mais plus approuver en fait l'adhésion de chaque membre au groupe donc c'est vraiment aussi intéressant et ça je n'ai pas encore vu cela sur whatsapp donc c'est aussi un avantage ici maintenant si je viens là il y a quel autre avantage majeur que j'ai vu bon il n'y a pas davantage majeur il y a également la possibilité d'avoir les messages éphémères dessus donc je peux configurer un groupe de messages éphémères donc dans le groupe on va échanger les messages vont disparaître après un certain temps donc c'est vraiment aussi intéressant si vous voulez démarrer par exemple une conversation secrète avec un ensemble de personnes une conversation vraiment qu'il ne faudrait pas que quelqu'un ait une traçabilité ou bien une copie après donc vous activez cela et personne n'aura une copie des messages après vu que cela va disparaître donc c'est également un avantage que j'ai vu sur l'application si que whatsapp n'a pas si je viens également sur whatsapp pour vous montrer un avantage il y a les messages de diffusion je ne sais pas si vous c'est les messages de diffusion mais si je viens par exemple ici sur whatsapp je viens là vous pouvez voir ici message de diffusion donc il n'y a pas cela bon j'ai pas vu cela sur l'application en question je n'ai pas vu cela ici il n'y a pas de possibilité de créer des diffusions donc vraiment j'ai pas vu cela mais bon avec un groupe sûrement ici on peut on peut communiquer en diffusion mais ce n'est pas vraiment spécifique comme sur whatsapp et maintenant aussi les appels vidéo l'appel vidéo je ne connais pas vraiment le nombre de personnes le maximum que peut supporter cette application signal donc je peux pas vraiment me prononcer dessus mais l'appel vidéo est encore je dirais sont encore en train de travailler dessus l'appel vidéo ce signal n'est pas encore parfait un peu comme sur whatsapp donc elle n'est pas encore assez abouti comme sur whatsapp c'est vrai même sur whatsapp elle n'est pas parfaite mais signal ils sont encore en train de travailler dessus parce que quand vous lancez l'appel vidéo il ya un peu il ya un peu disons une latence quoi il ya un peu latence dans la vidéo donc quand j'ai pas souvent lancer la vidéo il ya une légère latence donc là c'est un peu bon parce que c'est la photo mais quand c'est la vidéo quand c'est l'appel vidéo c'est un peu disons c'est un peu lent ça rame un peu mais je pense que d'ici peu ils vont corriger également cela donc c'est ces quelques points phares que je peux que je peux disons notifier sur signal que whatsapp n'a pas ou bien sur whatsapp que signal n'a pas c'est vrai également qu'il ya quelques petites fonctionnalités majeures là bon pas majeur pardon il ya quelques petites fonctionnalités comme gestion de mémoire l'imitation des tailles de conversation et d'autres petites petites fonctionnalités là vraiment que je ne trouve pas ça que selon moi c'est vrai c'est n'y a pas cela sur whatsapp mais ça ne peut pas pas peser quoi ça ne peut pas peser vraiment sur le choix ce qui peut peser sur le choix c'est par exemple la limite pardon la limitation c'est par exemple les messages éphémères que l'on voit ici donc ils sont vraiment très importants chez moi et aussi la sécurité donc le point final que je voulais aborder avec vous c'est la sécurité donc l'application signal a été nominée plusieurs fois par plusieurs magazines et plusieurs agences de sécurité meilleure application de l'année donc l'application la plus sécurisée l'application de messagerie la plus sécurisée au monde donc par plusieurs pas plusieurs agences de sécurité et par plusieurs magazines donc l'application signal est la plus sécurisée quand c'est même la raison principale qui a conduit à mon départ de whatsapp des signal c'est parce que l'application signal est assez sécurisée donc vraiment la sécurité dessus est de haut niveau la sécurité vraiment ici elle est de haut niveau et l'application elle est libre tout le monde peut vraiment consulter le code vérifier si l'application est vraiment sécurisée vérifier tous les différents points de sécurité et tout dans l'application est libre vous pouvez vous même vérifier la sécurité et l'application a été notée pendant plusieurs années meilleure application application la plus sécurisée sur le play store bien sur le monde actuellement dans le domaine de la messagerie donc les amis sur ce je pense que j'ai fait un petit tour pour l'instant donc quand je dis pour l'instant c'est parce que ce sont les seules fonctionnalités que nous avons pour l'instant après quand je vais utiliser l'application signal pendant longtemps peut-être je vais découvrir quelques astuces encore cachées et je vais faire des vidéos dessus quotidiennement sur la chaîne comme on a l'habitude de faire donc n'hésitez pas à abonner vous sur la chaîne c'est pas encore le cas cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne donc les amis c'était tout pour aujourd'hui et à plus